Séance live, l'actu des blocs cinés. L'actu des blocs cinés par deux fois aujourd'hui. On a le plaisir de retrouver Marla Singer de marlasmovies.fr. Bonjour Marla. Bonjour Betty. Marla, vous avez choisi de nous parler d'un film qui est sorti hier dans les salles de cinéma de Terrence Davis, Emily Dickinson, Quiet Passion. Pas passion. Quiet Passion. Voilà, Quiet Passion. C'est un biopic. Racontez-nous de quoi ça parle. Alors, il y a Cynthia Nixon, Jennifer Hale, Jodie May, entre autres. Coup de cœur ou coup de gueule déjà ? Alors, mini coup de cœur. Mini coup de cœur, ok. Oui, je suis un peu réservée sur le film chez Emily Dickinson. Alors, comme le titre l'indique, c'est sur l'auteur, c'est sur le poète américain, très connu aux Etats-Unis, peut-être beaucoup moins connu chez nous. C'est une femme qui est passionnante, qui a écrit des dizaines et des dizaines de poèmes. Si tu veux acheter l'intégrale des poèmes, ça fait l'équivalent d'un dictionnaire. C'est quand même très, très conséquent. Et qui a beaucoup parlé de l'âme, de la nature, de la religion. Et qui parlait du monde autour d'elle et des choses qu'elle ressentait. Et c'est des poèmes qui sont très, très réussis. Et je crois que c'est l'un des auteurs où il y a le plus de thèses à l'université. Elle est très aimée des étudiants et des académiques. D'accord. Et alors, du coup, on suit comme ça sa vie ? Alors, on suit sa vie, effectivement, depuis son enfance un peu rebelle. Ah d'accord. Donc, c'est du début jusqu'à... Jusqu'à la toute fin. C'est le fait de le dire. D'accord, ok. Absolument. Oui, tout à fait. Parce que des fois, dans les biopiques, c'est pas forcément tout de suite, tout de suite au début. Là, vraiment, on suit du début. Des fois, c'est juste à la période de l'adolescence, quand il commence à écrire et du coup, on les suit comme ça. Des fois, là, c'est vraiment du début. Oui, on la suit dans l'enfance, dans le pensionnat de jeune fille, où elle est un peu rebelle, effectivement. Et où elle a déjà un rapport à Dieu qui est particulier. Et ensuite, on la suit à l'adolescence. Et surtout, dans son âge de femme, c'est là qu'on voit Cynthia Nixon, très, très éloignée de son rôle de Miranda dans ses scènes de Chiquine. D'accord. Ah oui, mais... À mon avis, c'est sûr que c'est assez éloigné, rien que l'affiche. Alors, qu'est-ce que pourriez dire à nos auditeurs pour aller découvrir ce film ? Est-ce qu'il faut être amoureux, justement, de la poésie ou de la lecture, comme ça, pour pouvoir aller découvrir cette histoire ? Justement, c'est mieux. Tu vois, tu me parlais de l'affiche. Et sur l'affiche, tu vois Emily Dickinson dans sa robe assez connue, justement, gris anthracite, très austère, comme ça. Parce que c'est quand même une femme qui a vécu en recluse, qui sortait à peine de chez elle. Et effectivement, c'est montré dans le film. Alors, le seul reproche que j'ai sur le film, c'est justement celui-là. C'est que, moi, je suis conquise d'avance, je connais Emily Dickinson depuis très longtemps. Mais si tu es jeune lecteur, que tu connais très peu la poésie, que ce n'est pas ton truc, c'est compliqué de te faire aimer l'auteur par le film. Je pense qu'il faudrait, limite, commencer par les textes. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, par une pièce de théâtre sur Emily Dickinson qui est beaucoup plus réussie, qui est malheureusement toute en anglais, qui n'a pas été traduite chez nous. Mais qui parlait aussi, surtout, de son enfance et de sa jeunesse et qui était bien plus vivace, bien plus vivante que ça. D'accord, d'où le mini coup de cœur, c'est-à-dire que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est ça ? Voilà, ça parle aux gens comme moi, si tu veux, ou aux gens qui lisent Télérama, qui aiment beaucoup la poésie, qui vont effectivement aimer... Tu sais, les romans de Jane Austen comme Orguez des préjugés ? D'accord, ok. Alors, par exemple, tu retrouves Jennifer Hill dans le film de Emily Dickinson, tu retrouves Jennifer Hill qui joue sa sœur et qui a joué dans la version BBC, d'Orguez et préjugés, avec Colin Firth en 1995. D'accord, donc du coup, pour ceux qui aiment un peu ce genre de film, ils vont se retrouver dans celui-là. Voilà, le grand film en costume. Alors, le très bon point, c'est les dialogues, si tu veux, parce que c'est des femmes qui sont spirituelles, un peu comme chez Les Plaines d'Orsten, et qui, évidemment, vont se lancer des pics spirituelles, des répliques extrêmement bien écrites entre elles, etc. Mais c'est vrai que si tu n'es pas littéraire, tu peux t'ennuyer pendant deux heures. Ah oui, deux heures en plus, d'accord. Ah, vraiment, mais ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, en tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont envie de découvrir ce film, et rien que pour Cynthia Nixon aussi, parce que si on l'a aimé, même dans Sex and the City et dans d'autres films, voilà, quand on aime un acteur ou une actrice, on peut aussi aller le voir pour un film pour ça. C'était mon cas, parce que je suis une grande femme de Sex and the City, et Miranda est mon personnage phare, si tu veux, le côté sarcastique, le côté un petit peu froid, comme ça, qu'elle a par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve un peu chez Dickinson, ce côté comme ça, anti-conformiste, pas du tout girly, pas du tout dans le glamour, mais vraiment dans la femme de tête et la femme de verbe. Alors, elle est très impressionnante, et dans le rôle, elle fait vraiment un rôle de composition, c'est qu'elle est méconnaissable. À titre personnel, dans la bande-annonce, je n'avais pas reconnu que c'était elle. Il a fallu que je lise le nom de l'actrice pour me dire, tiens, j'ai vu ça quelque part, que je lui remette des cheveux roux, et que je lui dise, oh oui, ça y est, effectivement, c'est l'actrice et tout. Donc, elle est très impressionnante, surtout dans les scènes de crise, parce qu'Elie Dickinson était une femme malheureusement malade sur la scène de sa vie, et quand elle a des crises, ça s'appelle la maladie de Bright, et effectivement, ça a reçu, on a des crises des pieds extrêmement violentes, et elle le joue très bien. Emily Dickinson, A Quiet Passion, dans les salles de cinéma depuis mercredi. Merci beaucoup, Marla, pour ce mini coup de cœur, qui reste quand même un coup de cœur, en fait, il n'y a pas de mini, il y a des coups de cœur ou des coups de gueule, finalement, puisque vous avez passé un bon moment, puis vous le conseillez, donc... C'est vrai, il faut le voir, pour de vrai. Merci beaucoup, Marla. Bon après-midi, merci pour ce coup de cœur, donc, à découvrir dans les salles de cinéma. Et qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine dans marlasmovies.fr ? Sur marlasmovies.fr, en ce moment, on parle beaucoup d'un documentaire qui est passé sur Arte. Alors, en anglais, ça donne I am not a negro, et en français, ça a été traduit par Je ne suis pas votre nègre. C'est un film qui parle de James Baldwin. Alors, tout le monde connaît Martin Luther King, tout le monde connaît Malcolm X, et on connaît moins James Baldwin, qui s'est battu à leur côté pour le droit des Noirs, et c'est passionnant. D'accord, merci beaucoup, on ira, et puis on se retrouve de toute façon ce soir en podcast sur le site de Séance Radio, sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Merci Marla, bon week-end ! A bientôt, merci beaucoup ! De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.